et salut youtube on se retrouve du coup pour un nouvel épisode de notre tcg card shop simulator la boutique qu'on va essayer d'avancer un petit peu en fin de journée fin de la journée 68 j'ai dû virer mon caissier puisque ça me quittait trop cher et que ça me permettait pas d'avancer sur ce que j'ai prévu à savoir agrandir un petit peu la boutique donc on a repris la caisse on a quelques clients qui sont passés on va leur rendre vite fait la monnaie et on va pouvoir boucler la journée voilà tout simplement alors on aura fait une belle petite journée on est tout bon allez c'est parti voilà on va pouvoir en profiter pour faire quelques petits trucs puisque l'objectif bien c'est que je vais recruter voilà je vais recruter mais quelqu'un qui travaille bien parce que lui il était un peu lent même si les frais de salaire n'était pas énorme on va prendre celui là qui coûte un peu plus cher mais qui a l'air de bien bosser donc on va voir on va voir si jamais ça fonctionne il est embauché il sera là à partir de demain ça nous coûte 2400 balles au total et l'objectif c'est que j'ai toujours pas pu agrandir voilà on a encore des clients que j'ai pas vu messieurs est ce qu'il y en a qui va l'acheter non c'est bon partez ok on va pouvoir attaquer une nouvelle journée et on est tout bon on est tout bon notre employé de rayon remplit bien le magasin on va passer à la nouvelle journée voir un petit peu qu'on a fait en termes d'argent voilà on est sur une journée normalement négatif ce qu'on est à moins 1345 on va pouvoir attaquer et le jour suivant et l'objectif c'est qu'on va essayer de changer un petit peu la stratégie tous les jours on va essayer de payer les factures rapidement voilà parce qu'on avait un petit peu ce ce problème des factures là on a 1100 balles à payer c'est juste tout ce qui est loyer salaire machin et on va en profiter également pour refaire de l'ouverture de booster une version de booster assez intéressante à savoir alors est ce que notre nouveau vendeur est ici effectivement voilà monsieur vous allez faire le comptoir de caisse voilà comme ça nous allons pouvoir refaire un peu d'ouverture de booster j'ai juste m'occuper ici du premier client parce que je vois qu'il attend et pour soi 117 euros c'est tout bon on va s'acheter nous un carton un carton d'ouverture de booster tout simplement voilà on va ajouter au panier et qu'on va pouvoir s'ouvrir tranquille on a reçu le carton allez c'est parti on va se faire l'ouverture du booster complet du carton complet un booster carton de booster légendaire et on commence avec une carte à 12 euros et bien ça commence bien ce sera du doublon mais j'ai fait beaucoup 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 ouverture de cartes sur la journée on n'a pas eu grand chose une carte à 20 euros ok pareil ça partir en mode doublon mais ça se prend est ce qu'on va avoir de la chance sur les cartes suivantes pour l'instant c'est pas fou on va pas se mentir que on n'a pas des gros booster n'a pas de grosses cartes fait longtemps que j'ai passé cette carte très chère on aimerait bien pourquoi pas tomber sur des cartes aux alentours des 1000 euros ça mettrait plutôt bien mais pour l'instant je ne veux pas du tout on n'a quasiment que des cartes normales que du bourbon quand on ouvre des boosters légendaire en grande quantité ça fait pas grand chose de pas grand chose de bien là dessus on va se terminer tranquillement le carton complet de cartes légendaire est-ce qu'on va avoir un petit peu de chance là dessus 20 30 euros à peu près au la carte à 971 au magnifique magnifique le catenu à 971 balles qu'on n'avait pas du tout une carte à 1000 balles qui met bien il a 17 euros on va terminer carton carton de la chance sur vous donner des belles des belles surprises donc ça continue les boosters du pauvre histoire d'eux est ce qu'on va voir également une autre dinguerie ok 14 euros est ce qu'on a de beau ici ok un booster du pauvre une nouvelle fois la même chose pour celui là c'est pas grand chose il va nous rester à juste après une ouverture de 8 car tu as 35 euros c'est correct on va voir les dernières cartes du carton est ce qu'on est dernière bonne surprise là dedans carte à 11 euros c'est pas mal une carte à 16 euros ok c'est bien ce sont des boosters qui sont rentables au moins que ça se vend à 10 euros l'unité quand même alors rien que le prix de la carte couvre le prix du booster donc ça ça fait plaise on enchaîne on enchaîne quelques cartes qui valent le coup même si c'est du doublon carte à 40 euros à partir en vente c'est plutôt sympa nouvelle carte également ok dans les 7 euros et bon on aura terminé voilà on va acheter ça à la poubelle on va mettre quelques cartes en vente puisqu'on a quelques doublons allez on vente plus doublons qui a une bonne valeur allez prix du marché plus 10 à 42 euros la carte ça rembourse plutôt bien les les prix des boosters comme ça la suivante elle est à 22 euros ce sera très bien celle ci ah bah voilà celle à 22 est déjà partie c'est nickel de cartes partent plutôt bien alors je vends que les doublons gens pas forcément les plus chers même si on pourrait avoir la technique de vendre les plus chers pour faire de la finale c'est améliorer le magasin préfère me concentrer pour l'instant sur juste la vente de doublons on va arrondir voilà et madame en masse carte là ça c'est des paniers moyens intéressants qu'est ce qu'on a de beau à faire on va pouvoir agrandir un peu déjà on paye les factures à payer toutes les factures voilà et on va avoir pour 800 balles est-ce qu'on peut avoir des licences supplémentaires parce qu'on est quand même passé au niveau 27 du magasin et je sais pas si on peut avoir des licences supplémentaires on peut avoir des decks ouais on parle des decks qu'on n'a pas encore pris on a le le haut et le vent et on peut avoir les packs de destin de base ah je ne savais pas il faut aller chercher des les 3000 je cherchais les 3000 balles et les 4000 balles ici pour pouvoir mettre les boîtes de destin de base avant peut-être se concentrer là dessus on va essayer on va essayer d'aller chercher l'argent et d'augmenter un petit peu de produits avec les extensions destin destin rare d'est pas mal d'extension à aller chercher donc on va essayer de se concentrer là dessus pour les extensions supplémentaires bon j'ai trouvé technique de malade j'ai trouvé une technique de malade là sur l'établi il ya de quoi se faire vraiment des trucs de fou on va faire des cartes groupées et j'ai fait des packs de légendaire que je vends ils mettent trop trop bien déjà on va faire entre les trois euros et 5 euros et les trucs qui se vendent ultra ultra cher donc on va se faire plutôt plaisir on va faire des cartes groupées il ya ce genre de truc là ça se vend super bien donc du coup on va liquider des cartes groupées au max ensuite on va faire des cartes entre bien 2 1 oups voilà entre 1 et 3 savez plutôt bien également on est à peu près dans les 1 euro 1 1 1 et 3 ça fait des cartes rose et celle là elle met trop trop bien honnêtement en termes de en termes de vente c'est ce qui a été le mieux j'en ai mis en vente tout à l'heure et c'est parti mais à un prix mais monstre c'est parti à un prix monstre alors je vais laisser ici puisque je vais organiser mon étagère mais à après ça en vente ici on va reprendre les cartes rose et celles là sont partis trop trop bien à 155 balles la boîte celle là 280 balles un peu trop cher donc peut-être que je vais les baisser un peu puisque on va le mettre peut-être au prix du marché à 250 ça partira peut-être mieux mais ça m'a remis trop trop bien en termes de finances on a des clients on va aller vite fait terminer les clients et ça permet d'aménager la boutique pour la prochaine journée alors 44 euros monsieur passez une bonne soirée merci bien en tout cas pour les achats monsieur également 8 euros c'est parti donc le dernier client on va vendre tout ça on va également remettre en vente parce que j'ai ouvert pas mal de booster légendaire les cartes là on est pas mal de cartes doublons qui se vendent plutôt bien donc on va continuer sur la lancée et les cartons de légendaire honnêtement ont mis très très bien surtout les boîtes les boîtes avec les doublons de la collection qui ont permis de remonter les finances mais d'une manière extrêmement importante donc ça va permettre de se mettre bien pour la suite et on va en profiter du coup pour aménager un petit peu plus la boutique parce que l'objectif c'est d'avoir des extensions supplémentaires donc là on est bon on a les roses on a les jaunes on a tout ça donc les rouges on est ok et après on va partir sur les boîtes avec du mélange de toutes les cartes voilà toute rareté de alors j'ai voulu faire les légendaires toute rareté on veut faire les légendaires également entre 0 et 1 euros voilà histoire de se mettre bien alors ça nous fait des cartes blanches c'est pas ce que je voulais mais on va faire des cartes groupées avec le reste pour essayer de faire des boîtes jaunes je sais plus comment je l'avais fait je crois que non c'est parce que j'avais prévu voilà à faire des cartes groupées mais entre 1 euro et 5 euros sur toutes les raretés voilà et je crois que c'était ça ça c'était les rouges bon je ne sais plus j'ai également fait des jaunes être entre 1 et 3 euros peut-être je vais checker ça de suite j'avais réussi à faire différents types de couleurs de boîtes les roses les rouges et les jaunes ce qui m'était plutôt pas mal on n'a pas de on n'a pas de carte pour ça mais du coup j'avais réussi à faire ici des cartes avec pas mal de trucs différents et ce qui méritaient plutôt bien parce que c'était pas mal de ventes on va pouvoir du coup améliorer un petit peu la boutique on va agrandir un peu puisque l'objectif c'était de rajouter on va c'est direct des étagères d'ajouter un petit peu des extensions donc on va pouvoir se faire plaisir là dessus on va rajouter les deux étagères avoir un petit peu ce que ça nous donne après on va se les mettre ici voilà on va agrandir un petit peu et on va pouvoir prendre des extensions destin de base si je me trompe pas voilà alors c'est parti on va aller voir en stock les extensions destin de base ici niveau 32 on a pu enfin niveau 27 on a pu déverrouiller on va récupérer du coup les packs destin de base et également les boîtes destin de base prochainement donc on va déjà prendre les packs on en prendre deux au moins déjà dans un premier temps c'est parti et on va mettre tout ça en place alors on va démarrer une nouvelle journée voir si jamais ça se vend peut-être on aura des bonnes surprises là dessus allez c'est parti on est à moins 3000 quasiment mais normal on a fait pas mal d'investissement on va ouvrir la boutique les vendeurs vont bien travailler et lui ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre les destins de base c'est la nouveauté à partir du principe que c'est ce qu'on veut vendre en masse également alors ça ça à partir là et à quel prix et du marché plus 10 à 12 balles ok ça me va 12 balles le l'ensemble c'est correct et on va pouvoir faire les premières ouvertures que c'est genre de produits qu'on avait pas encore en vente actuellement donc ça j'espère que ça va bien se vendre les cartes destin de base on va en prendre un carton tiens on va tester l'ouverture d'un carton de cette extension voilà on en prendre plus puisque ça va permettre de remplir le magasin ajouter au panier c'est parti et on va pouvoir de notre côté se faire plaisir avec une ouverture allez c'est parti est ce qu'on a des cartes intéressantes dedans on va voir principalement des nouveautés forcément c'est que du nouveau mais est-ce qu'on a des choses qui valent cher ça va être la surprise ok au moins déjà on est quasiment au prix du paquet donc pas mal on a que la nouveauté allez c'est parti mais quand même quelques cartes ils vont être en doublant pour avoir un petit peu de tout forcément pour avancer moins il y aura de nouveautés mais ça avance bien ok on est sur les tarifs raisonnables ça rembourse déjà quasiment or pas le prix du carton mais ça rembourse déjà pas mal ce qu'on a pu ouvrir alors les paquets suivants ok de 44 un petit peu de nouveauté pas mal de nouveauté mais rien de très cher pour l'instant ok on commence à avoir un petit peu de nouveauté déjà c'est un moustard uniquement classique moins assez la première carte intéressante le nano meat en hex à 17 dollars 17 euros même ensuite est-ce qu'on a de beau est-ce qu'on a des cartes rares ok on est sur 13 de nouveauté je me plante à chaque fois quand je veux récupérer les boosters on va pouvoir terminer l'ouverture de cela 10 euros la carte plutôt sympa ok bon ça commence déjà à être un truc limité en termes de nouveauté est-ce qu'on a une carte très cher dedans ok pas de nouveauté dans ce booster 5 euros la carte correct ok plutôt pas mal pas mal de nouveauté qui va le cher et on va terminer du coup le carton est-ce que sur ces dernières cartes on a une dinguerie réponse pour l'instant booster après l'intéressant quelques nouveauté mais rien de bien cher ok un petit peu de nouveauté un peu plus cher un booster du poivre 1,37 euros ok martin 11 euros c'est correct doit être sur les dernières boosters en ouverture on aura au moins découvert cette extension mais c'est quoi c'est destin destin de base on ça permet d'avoir pas mal de choses par contre qu'on est bientôt on arrive aux 4000 on arrive aux 4000 absolument pour pouvoir dérouler les boîtes ce qui se vend également pas mal on a bien reparti en termes de vente encore une fois avec les boosters de cartes et surtout on avait une carte à 1000 balles à vendre donc tout pas mal on va enfin pouvoir acheter également les paquets voilà les boîtes de destin de base on va prendre la licence on va acheter du coup des boîtes on va s'en prendre le stock voilà c'est parti on va pouvoir ajouter ça dans le magasin nouveauté également dans le magasin pour les clients on va se faire plaisir alors où sont ces boîtes de destin de base c'est celle là ouais ça a l'air c'est l'être ça alors on va éviter d'avoir un client qui nous les prend au prix du marché c'est bien 114 euros ça alors il faut se faire de l'argent encore une fois est ce que ça va se vendre on l'espère que c'est de la nouveauté dans le magasin on essaie de d'augmenter un peu le type de produits dispo et ce qui nous a plutôt bien réussi ça reste les boîtes de cartes composées honnêtement jamais plutôt bruno alors on a également quelques autres cartes à revendre du marché plus 10 arrondir terminé à 19 euros il nous fait déjà une belle 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 journée alors on va peut-être pour agrandir également ici je pense que ça ça va être l'objectif c'est d'agrandir pour remettre des tables de jeu on va aller voir du côté du renault grand b pour la deuxième boutique extension hop il faisait la 400 d'abord et celle à 500 on ne peut pas prendre pour l'instant assez de niveau de boutique pourquoi à niveau 30 de magasins ok donc je suis un petit peu bloqué ok pas de problème on va pouvoir par contre remettre bien les tables de jeu parce que là pour l'instant c'était un petit peu le bordel en tête se le mettre on va peut-être se le mettre en mode en mode comme ça là quel est le long du mur quel est le long du distributeur parfait ça va nous permettre de pouvoir mettre un peu plus de on va essayer de caler celle là sur le coin en mode on se cale sur le mur cela ne passe pas elle ne passe pas à cause de quoi c'est bizarre la façon dont on peut mettre les tables je comprends pas forcément voilà c'est bon maintenant pour mettre le distributeur ok on peut pas le mettre à côté ok on va se le mettre comme ça voilà comme ça pour aménager un petit peu les tables avoir qu'on passe allier suivant si on veut améliorer par contre est ce qu'on peut améliorer dans la boutique principale prochaine extension disponible extension numéro 7 à 1200 et bien parfait parfait on va pouvoir remettre également des étagères de stockage parce qu'on stockage on reste un petit peu à l'étroit alors combien ça coûte mais ça nous coûte les étagères de stockage les grandes 1000 balles ok enfin attend on va refaire de l'argent objectif on va faire passer quelques journées voilà on va faire passer des journées histoire de se mettre au bien et histoire de pouvoir améliorer la boutique en tout cas on va s'intérêt là concernant cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la suite du let's play du tcg catch up simulator tcg catch up Sous-titrage ST' 501